Alors le spectacle parle de philosophie de Jean de la Fontaine et de fables, c'est une invitation à philosopher autour des vers de Jean de la Fontaine parce que je pense que les textes de Jean de la Fontaine sont de très bons prétextes pour réfléchir. Et écoute, ça part d'abord on va dire d'un amour pour la philosophie, d'une passion pour la réflexion, d'une sensibilité pour les mots et plus particulièrement pour Jean de la Fontaine. Ces textes sont particulièrement adaptés à notre société parce que ce sont des textes courts qui en disent long de nos comportements et qui nous apportent des enseignements et du coup je trouve intéressant de les réhabiliter pour montrer combien Jean de la Fontaine était beaucoup plus philosophe que ce qu'on peut imaginer. Pour la forme on s'est dit que puisque les textes de Jean de la Fontaine sont quand même assez mélodieux, il y a quand même une musicalité et moi j'adore jouer avec les mots donc on retrouve cela. On s'est dit que l'accompagner avec un piano en musique ça donnerait du corps au spectacle et j'espère que ce sera le cas. Sur le papier je suis philosophe mais je préfère dire que je fais de la philosophie, j'ai un doctorat de philosophie pratique, j'interviens essentiellement dans le monde professionnel depuis un certain nombre d'années. Je propose des conférences, je réalise des chroniques, j'ai beaucoup travaillé sur le thème de la maternité, ça n'a rien à voir. Je travaille sur la vie de l'entreprise mais beaucoup aussi sur l'entreprise de la vie et je joue beaucoup avec les mots. C'est ma petite marque de fabrique on va dire. j'ai décidé de monter sur scène avec un spectacle qui allie les deux puisque le thème c'est philosophons autour d'un verre de la fontaine. C'est une façon de réhabiliter aussi la philosophie de comptoir en laquelle je crois beaucoup. je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Jean de la fontaine. Je joue au théâtre des marronniers philosophons autour d'un verre de la fontaine, mise en scène par Yannick Bourdel et accompagné en musique par le pianiste Nicolas Serraval. 10 12 13 15 16